Bonjour, je m'appelle Sandra Vérilly, je suis enseignante à l'école Saint-Étienne, dans le quartier Rosemont-Lacite-Patrie, dans une classe de 5e-6e année, c'est une classe multiniveau. À la base, au départ du projet, ça a été important pour moi de leur dire la création finale, qu'est-ce que c'était, parce que je voulais que ça serve de motivation. Un élève qui n'est pas motivé, selon moi, ne travaillera pas, ça c'est la base. Alors, en leur disant qu'à la fin, leur capsule allait être faite à l'aide d'une application qui s'appelle Sock Puppet, qui allait faire des mini-capsules à l'aide des iPads, je savais que je tenais la motivation pour faire tout le processus qui allait mener à cette capsule-là. Donc, les choses un peu moins intéressantes pour eux, comme les orthographes approchées, comme dégager des stratégies, mais comme ils savaient qu'il y avait une base, qu'il y avait une motivation à la fin, ça les a vraiment maintenus en intérêt tout le long du projet. Donc, rendu au moment de faire le fameux Sock Puppet, on a décidé de leur montrer un exemple et un contre-exemple. Donc, un exemple, c'est la production qu'on attendait, c'est ce qu'on avait envie que les élèves puissent réaliser. Et le contre-exemple, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas qu'il arrive dans la capsule. Parce qu'il faut bien le dire, la capsule est non seulement pour les élèves de cette année, pour vraiment mieux les orienter pour qu'ils deviennent des meilleurs scripteurs, mais aussi pour les élèves de l'an prochain, parce que moi, je compte les réutiliser justement pour motiver les jeunes à mieux écrire. La capsule Sock Puppet, qu'est-ce qu'on attend des deux? Alors, je leur ai fait visionner tout d'abord la première capsule qu'on avait faite, celle qui était le bon exemple. Donc, dans lequel on voit un enseignant, un personnage un peu loufoque, un étudiant un peu lourdeau qui fait un petit peu d'erreur. Et à ce moment-là, ils se sont mis en confrontation par rapport à une problématique. Il faut savoir que cette problématique-là, elle n'était pas dans les cinq choisies. On en a choisi une quand même assez simple, peut-être même de niveau deuxième cycle, justement pour que ça ne soit pas un obstacle pour eux à leur compréhension. Après ça, je les ai fait parler. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la capsule? Et là, bon, c'était drôle, il y avait une phrase qui était en arrière-plan, les personnages étaient comiques, il y en a un qui faisait des blagues, ça faisait changement, on apprenait des choses, mais c'était comique. Donc, tout ça, on les a listés, c'est des choses qu'on voulait conserver, des choses qu'on aimait, qu'on voulait reproduire. Quand il y a eu le temps de voir le contre-exemple, je leur ai passé un exemple dans lequel on faisait toutes les erreurs possibles, inimaginables. On parlait en même temps, on cachait le texte, on n'avait pas d'internation, on était drabe. Et là, j'ai fait le même exercice avec les élèves. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ils se sont lâchés l'autre, comme on dit, c'était plate, je ne veux plus l'avoir. Mais c'était drôle tellement c'était plate, personne ne va vouloir écouter ça. Et après ça, on a mis en comparaison, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, à ce moment-là, ils se sont dit, il faut que ça soit drôle pour que ça fonctionne. Il faut qu'on voit la phrase, il faut que les personnages alternent. C'est toujours la même personne qui parle, ça ne sera pas drôle, ça ne sera pas intéressant, on ne comprendra pas. Il faut qu'on articule bien parce que le logiciel, il change notre voix. Oui, c'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment dégagé tout ce qu'il fallait faire dans le sock pop-it pour que ça devienne une capsule intéressante et motivante. Donc, une fois que ça s'était fait, je leur ai demandé, est-ce que vous croyez que nous, on a fait ça comme ça, en improvisation, on a décidé de faire une capsule? Bien évidemment, non. Ils avaient aussi vu dans la préparation qu'on avait écrit un genre de scénario. Alors, je leur ai dit que c'était la suite des choses. Il fallait écrire un scénario en respectant les règles de ce qu'on s'était dit par rapport à une bonne capsule sock pop-it. L'erreur que j'ai faite, je les ai laissées écrire un scénario. Et là, je me suis dit que j'avais des petits comiques dans la classe parce que ce qu'ils préféraient, c'était écrire les blagues. Mais malheureusement, la notion de français a passé un petit peu à côté. Donc, on a recentré les choses. On a dit, bon, OK, écrire un scénario, c'est bien, c'est agréable. On aurait pu faire 10 minutes sur le sujet tellement qu'il y avait de blagues. Maintenant, recentrons. J'ai ressorti au TNI le scénario que Joanne et moi, on avait écrit pour notre modélisation. Alors, la problématique devrait être annoncée au départ. Par la suite, il y a un personnage qui connaît un peu plus la notion que l'autre. Ah oui, il y en a un qui agit comme tuteur, comme enseignant. Oui, puis c'est l'autre qui fait des blagues parce qu'il ne comprenait pas beaucoup la notion. OK, donc on a deux personnages avec deux caractéristiques distinctes. Je faisais un petit peu d'enseignement d'art dramatique à ce moment-là pour voir les caractéristiques du personnage. Comme ça, ça l'a mieux défini. Et en laissant le scénario au TNI tout le long de la rédaction, là, j'ai vu que ça allait être beaucoup plus facile pour les élèves. Oui, il y avait une modélisation. On avait bien travaillé ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire dans le scénario. Puis à ce moment-là, j'ai eu des résultats vraiment qui ont dépassé mes attentes. Donc, je pense que la modélisation, c'était très important au niveau du scénario parce qu'on pense que les enfants savent comment faire des scénarios, écrire des histoires. Mais il faut toujours se revenir à la base si on ne leur donne pas des modèles, si on ne leur donne pas des textes forts, des modèles sur lesquels s'appuyer. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils apprennent ça tout seuls. Donc, il faut vraiment leur démontrer des choses avant d'avoir une réalisation qui est acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada